Comment aborder l'art du Perkin ? Je vais essayer de répondre à cette question, parce que je suppose que l'Assemblée est partagée, justement, en voyant les vitraux, et qu'elle est en attente d'en savoir un peu plus. Et l'art s'adresse d'abord au sens, et ici, le premier sens auquel l'art s'adresse, c'est la vue. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, dans la vue, on cherche à ce moment-là, souvent, un repère. Il pourrait y avoir un nom, il pourrait y avoir une figuration, il pourrait y avoir, disons, quelque chose qui donne un titre, ou quelque chose qui dit, voilà, si vous voulez vous y retrouver, eh bien, j'ai peint dans ce sens-là. Mais ici, rien du tout. Alors, on est un peu déstabilisé, on peut être déstabilisé devant cet art. Voilà, donc on peut se demander à ce moment-là si cet art, il est fait seulement pour être beau, et qu'il n'est même pas forcément beau pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais vraiment au fond des choses, de façon à essayer de libérer cette question que chacun ou que quelques-uns peuvent porter en eux-mêmes, en disant, je viens, mais moi, je ne comprends rien à ça. Voilà. Donc, essayons d'aller à la source, et tout artiste a quand même une intention à l'intérieur de son geste. Voilà. Donc, c'est important. Qu'est-ce qu'on voit en premier, puisque c'est le premier sens qui est touché ? Eh bien, les couleurs, et vous voyez que ce sont des couleurs puissantes, et puis, deuxièmement, les formes, et vous voyez que ce sont des formes mouvementées. Voilà. Et le père Kim, je prends ce qu'il a déclaré dans certaines revues, par exemple, dans la revue de la céramique et du verre, en 2010, le père Kim disait, c'est dans la vibration des couleurs que doit transparaître ce qui ne peut jamais être présenté. Ou bien alors, encore, qu'il disait, dans la tradition orientale, la verticalité est un mouvement ascensionnel, et cet élan, c'est un élan qui vient de l'intérieur. Donc, quand vous regardez ces œuvres, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est parti du sol vers le haut, dans les images, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il compte dans ce qui ne peut être présenté, parce que c'est quand même le fond de ce que dit le père Kim au départ ? Eh bien, vous avez la puissance des couleurs, et puis surtout la vivacité des chromatismes. Si vous regardez une seule couleur, eh bien, vous voyez qu'il y a des variations très importantes et très rapides. de, par exemple, pour le rouge, vous avez du rouge clair et du rouge très foncé. Donc, ces chromatismes font partie véritablement de l'œuvre. Voilà. De même que les lents des formes, qui débordent du cadre imposé. Vous voyez, souvent, quand on voit, je ne sais pas, des œuvres d'art, eh bien, elles sont dans un cadre, c'est fermé, c'est à l'intérieur. D'ailleurs, les œuvres du père Kim, eh bien, vous voyez, elles clacent, elles dépassent toujours le cadre. Ça ne peut pas rester à l'intérieur du cadre. Donc, ça fait partie des caractéristiques. Deuxième aspect également, ou troisième, ou quatrième, je ne sais pas, eh bien, il y a une absence de titre. Le père Kim ne veut pas donner de titre, et ensuite, il ne veut pas non plus faire du figuratif. Alors, que dit-il ? Dans la revue Peuple du Monde, en avril 82, il a dit, « Expliquez sa peinture, qu'elle supplice, elle se vit, se partage, laissons sentir, et je laisse à chacun la liberté d'imaginer ce qu'il peut et veut y voir. » Donc, vous voyez, il y a une question de liberté. C'est-à-dire, celui qui aborde cet art, eh bien, il ne faut pas qu'il arrive avec des idées toutes faites. Voilà. Et il dit, « J'ai toujours eu l'impression qu'un titre pouvait me trahir, et je préfère me tenir à la notion de mystère. » C'est étonnant et vrai, parce qu'un titre peut bloquer la liberté de la contemplation. Et en ne donnant pas de titre, eh bien, la liberté est offerte à la lecture. Et ça, c'est une des clés, déjà, pour aborder cet art. Quant au nom figuratif, le Père Kim disait dans la revue Le Monde des Religions, en 2011, « En l'absence de figuration, le sens est à chercher ailleurs que dans la représentation. Suggerer, s'y donner à voir, s'y donner à voir, et susciter la participation du spectateur. » Donc, ça fait partie du projet du Père Kim, quand il fait une œuvre, eh bien, il a envie de laisser la liberté au spectateur, d'une part, qui regarde, et il a envie également de proposer la participation du spectateur qui regarde, et qui contente, et qui se laisse aller, je dirais, à la contemplation. Donc, je vais vous donner d'autres clés, après, pour aller plus loin. Donc, on peut noter, donc, le choix de l'image non figurative serait le projet d'offrir à celui qui regarde la liberté de la recherche de l'invisible, de l'inconscient qui palpite en soi, et aussi de retrouver personnellement sa propre ressemblance spirituelle, car le Père Kim est quand même dominicain, prêtre, et donc, son intention est quand même d'essayer de témoigner de ce qui le fait vivre, et de ce fait, de sa vocation. Voilà. Pour lui, je dirais, la peinture, c'est sa prédication. Donc, voilà une déclée de compréhension. Alors, essayons d'aller un peu plus profondément pour la recherche de sens. Et qu'est-ce que c'est que l'invisible ? Parce que le Père Kim dit, les vitraux doivent faire chanter les pierres, soulever les armes et les cœurs, et donner à voir l'invisible. Et qu'est-ce que c'est que cet invisible ? Alors, est-ce que ce serait le secret de l'âme, dans chaque être ? Est-ce que ce serait le secret des suggestions et des sensations sensibles et intérieures qui émergent en nous ? C'est-à-dire quelque chose que l'image réveille à l'intérieur de soi, et qui, dans la contemplation, eh bien, qui fait rejaillir ce que l'on porte dans le cœur, et dans l'esprit. Voilà. Donc, si vous voulez, il dit encore, dans Famille Chrétienne, en 2007, « Mon art n'est pas un poème, une leçon, c'est un jaillissement d'espérance et de lumière, et une libération des ténèbres. » Vous savez que, dans la foi chrétienne, puisque c'est quand même la base, disons, du geste qui est fait, dans la foi chrétienne, le chemin sur terre est un chemin, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis sur un fauteuil à dire que le ciel donne tout, c'est un chemin, et c'est une bagarre, souvent, et on le dit souvent, c'est la bagarre des ténèbres et de la lumière. Voilà. Et donc, c'est un jaillissement. Voilà déjà une explication, qui pourrait témoigner les deux vitraux qui sont à l'entrée, vous voyez, parce que quand on rentre dans une église, eh bien, on rentre, voilà, et on fait un chemin, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui va de l'entrée à l'hôtel. Donc ici, il y a un chemin par les vitraux, qui va de l'entrée vers l'hôtel. Bien. Et puis, eh bien, dans ces deux vitraux, eh bien, vous avez celui qui est à droite, enfin, qui est à votre gauche, et vous voyez qu'il est dur, hein, c'est un, il est tout en jaillissement de suggestion, avec le noir des ténèbres, il y a beaucoup de noir, côté nord, et puis en face, par contre, eh bien, il y a le verre de l'espérance. Ici, vous avez, le vitrail est tout près de la croix, qu'on ne voit pas, mais un jour, on l'éclaira, parce que c'est quand même une grande, une œuvre, si vous voulez, qui est importante. Et donc, voilà. Alors, ce jaillissement, voilà. Et puis, également, ensuite, vous avez deux vitraux, on est dans la nef, donc on n'est pas encore dans le sanctuaire, et dans la nef, ici, vous avez un vitrail violet, qui pourrait, je ne dis pas qui peut, ou qui doit, mais qui peut éveiller la souffrance, la souffrance que tout être humain porte en lui, et en face de lui, la souffrance, c'est souvent un éternel, c'est lié, et en face de lui, vous avez un vitrail jaune, qui pourrait faire penser à la lumière. Voilà. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, ce que je voudrais vous dire, au travers de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas un art abstrait, ni intellectuel, mais un art très concret, mais personnel. Voilà. Il s'agit, devant, de contempler, et de réveiller en soi, ces grands mouvements, qui constituent, disons, l'identité de la personne. Alors, il dit aussi, « Ma peinture est un combat, et ma toile, comme le verre, un champ de bataille. » Alors, il dit, « Il faut casser le démon, chasser les ténèbres. Mon pinceau est un sabre contre le diable, puisse mon travail, comme un bon arbre, pour tes défis, qui nourrissent la paix du monde. » Voilà encore une indication. Le combat, s'il est livré, peut donner la paix. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire de ne pas s'écraser devant l'adversité, mais il y a un combat où l'identité doit être réveillée, et ce qui donne la vie, si vous voulez. Alors, le combat, vous voyez que les vitraux, quand vous les regardez, ils sont striés d'éclairs noirs. Par exemple, ici, vous en avez dans ce vitrage, vous voyez de la noire. Vous avez des couleurs de peinture, vous voyez, là, ici, ça coule, voilà. Et donc, vous avez des griffures profondes, également, dans, c'est-à-dire, ici, par exemple, vous voyez là-haut, là, ici, à ce niveau-là, ou à ce autre niveau, vous voyez, il y a eu des arrachages de couleurs. Vous voyez ? Et ces arrachages de couleurs, ça peut faire penser, ou réveiller en soi, en les regardant, à des événements de violence, à des larmes aussi, et qui cherchent, en fait, si vous voulez, ce sont des événements de la vie qui laissent des traces et des cicatrices en soi. Voilà. Alors, les couleurs issues de la lumière, bien qu'ils veulent être, enfin, qu'ils cherchent à être cachées par le noir, du mal, si vous voulez, qui vient au-dessus, voilà, pour essayer d'empêcher ces couleurs, cette plénitude apparaître, eh bien, ça peut faire, les couleurs, bien, elles sont issues de la lumière, et elles peuvent suggérer, elles, la plénitude et le mouvement de la vie. Donc, c'est la bagarre des ténèbres et de la lumière, vous voyez, avec quelque chose d'assez complexe, quand on regarde, mais quand on contente, ça fait revivre cette dualité que l'on peut vivre, nous, humains, entre le mal et ce qui donne vie. Voilà. Alors, il dit encore dans une revue, Valeurs Actuelles, en 2009, et puis dans La Vie, en 2006, je peins tout le temps, je prie avant de commencer à peindre, et je dis au Seigneur, aide-moi à créer quelque chose, je ne sais pas peindre, alors débrouille-toi, si c'est réussi, je te remercierai, et si j'échoue, j'apprendrai de l'humilité. Et encore, je ne suis que l'instrument de la lumière divine pour que tous soient frappés par sa beauté. Donc, c'est encore une indication, la relation à Dieu baigne le travail et l'écriture de la Bible est la source de l'aspiration. Et dans le cœur, eh bien, il y a trois vitraux, voilà, on est ici, donc, vous voyez ici, on peut relier, je ne dis pas, c'est comme ça, parce que le Père Kine n'a jamais dit un mot, il m'a simplement dit la Trinité. C'est tout. Moi, je ne sais que ça. Hommage. Non, pas Trinité. Oh, maintenant. Oui, oui. Je me trompe. Ce n'est pas la Trinité, c'est hommage à la Trinité. C'est tout à fait différent. Je veux dire, la Trinité, ça sera le plus grand sacrilège. Absolument. Donc, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Donc, vous avez ici un vitrail rouge, vous voyez, très dense, et le rouge peut suggérer l'amour, la vertu charitable, le sacrifice de la croix, le désir d'aimer. Ce rouge brûlant, c'est comme une larve qui voudrait réchauffer le froid au nord, parce qu'on est au nord ici. Voilà. Sans soleil, qui est attaqué par le mal, et ici, le noir, chaotique et agité, parce qu'on voit, c'est assez agité, eh bien, il en parcourt les fissures pour essayer de paralyser cette recherche d'amour, l'effacer de la terre, l'angloter dans les quénèbres, et faire disparaître toute l'énergie d'amour et de vie. Voilà. On peut sentir cette toute vigoureuse, les deux forces vivent, l'amour elle-même, en sentant que l'amour est et sera plus fort. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge que de noir. Voilà. Donc, l'espérance, source d'énergie et de paix en même temps. Et puis, en vis-à-vis, vous avez ce vitrage bleu. Voilà. En suggérant la douceur. Je vais vous lire un tout petit passage de Saint François de Sales, qui est quand même le grand saint de la Haute-Savoie. Voilà. Et voilà ce qu'il dit de la douceur. Il a un secret dans ce qu'il écrit, c'est toujours plein d'humanité. L'une des bonnes pratiques que nous saurions faire de la douceur, c'est celle de laquelle le sujet est en nous-mêmes, ne dépitant jamais contre nous-mêmes ni contre nos imperfections. En quoi plusieurs font une grande faute, qui s'étant mis en colère, se courrouxent de cette courroucée, entrent en chagrin de cette chagrinée, et en dépit de s'être dépités. Car, par ce moyen, ils tiennent leur cœur confit et détrempé en la colère. Relevez donc votre cœur quand il tombera, tout doucement, vous humiliant beaucoup, pour la connaissance de votre misère et remettez-vous devant Dieu au train de la vertu de la douceur que vous aviez abandonnée. Voilà. Voilà ce que dit Saint François de Sales de la douceur. Et, bon, Père Kim n'a pas dit que c'était la douceur, il n'a pas dit que c'était la foi non plus. Mais on peut, quelqu'un qui contente, peut relier ce bleu à quelque chose de cet ordre. En tout cas, à une des données intrinsèques de la personne. Voilà. Et la douceur qui est si difficile à maintenir, vous le savez. Au centre, eh bien, on a l'autel, au-dessus de l'autel, le seul votre vitrail, comme je l'ai dit, hommage à la Trinité, qui est face au soleil levant, qui l'inonde incroyablement, de la lumière le matin. Là, il n'y a pas de soleil, mais alors le matin, on est complètement en veille. Et c'est la beauté, oui, il s'agit de faire du beau et de plénitude. Et comme le dit François Tcheng, qui était un grand aussi, il dit, la beauté est une énigme, chaque être est virtuellement habité par la capacité de beauté, surtout par un désir de beauté, et tout visage humain, quand il est habité par la bonté, je dis bien la bonté, est beau. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez trois, trois, c'est le chiffre symbolique, vous avez trois panneaux, trois couleurs, et trois couleurs primaires et le rouge, le bleu et le jaune. Vous voyez, dans la peinture du Perkin, les couleurs ne se cachent pas les unes et les autres, mais elles dialoguent ensemble. Elles ne cherchent pas à couvrir l'autre, à prendre la place, à devenir la maître du jeu. Non, c'est une question de relation. Voilà. Et donc, vous voyez ici, elles ne cherchent pas à dominer, leur présence est puissante, et on domine tout à fait en haut du vitral, comme si c'était une suggestion du ciel. Et puis, la chaleur du rouge qui balaie de droite à gauche la surface. Et les variations chromatiques, vous voyez, laissent une sensation de vie. Les arrachages de peinture, comme je vous le disais tout à l'heure, comme des suggestions d'événements douloureux, laissant des cicatrices, des quelques coulées de peinture, comme des larmes de Dieu. Ça fait bizarre de dire ça, mais quand on lit l'Écriture, eh bien, Jésus a pleuré. Voilà. Et donc, il n'y a pas interdit de mettre dans l'hommage à la trinité quelque chose où Dieu souffre. Voilà. Eh bien, il n'y a pas de noir, mais le jaune de la lumière qui pourrait être dédié, disons, au Père, comme il est dit dans l'Écriture, le bleu de la douceur à Jésus, venu sur terre, et le rouge qui relie le tout, terre et ciel, à l'Esprit. Voilà. Et puis, on arrive au bout, un tout petit vitrail là-bas au fond, vous voyez, à l'entrée, qui pourrait être adressé à Marie, que l'Église, enfin, que les chrétiens, souvent, appellent, comme Saint Bernard, porte du ciel. Voilà. Et vous voyez qu'il y a du bleu, comme si le ciel était suggéré. Voilà. et puis, ce bleu qui est couleur de la douceur de son fils Jésus. Et puis, elle est également Marie, mère de l'Église. Et si vous regardez de près, surtout ceux qui sont près de l'entrée, par les reflets, il y a un thermoformage, vous voyez, c'est-à-dire, ce qui a déformé le verre à l'origine avant de recevoir les peintures. Eh bien, il y a comme une construction et comme une, disons, une maçonnerie. Voilà. pour rappeler, enfin, je dirais, Berkine ne me l'a pas dit, mais moi, ça me fait penser à une parole que tous les membres de l'Église sont des pierres vivantes et que l'Église, c'est une construction. C'est un édifice qui se construit qui a un cas difficile où chacun doit être accueilli, mais c'est une construction et Marie est là pour, je dirais, accueillir. Voilà. Bien. Alors, pour terminer, cette vitalité, je pense que vous sentez une vitalité dans ces vitraux, eh bien, est-ce que c'est en harmonie avec l'art baroque ? L'art baroque est plein de vie et c'est une expression du XXIe siècle, mais si vous voulez, à la fois les couleurs et la vitalité, eh bien, on peut dire que c'est quand même pas en inharmonie du baroque. Voilà. Alors, mais ce que je vous ai dit, c'est ce que je peux vous dire. J'ai essayé de vous le rendre plus concret plutôt que de penser « c'est beau » et vous repartez en vous disant seulement « c'est beau » et certains disent au moins « je veux plus voir ça ». C'est possible aussi. Mais vous gardez surtout la liberté par rapport à ce que je vous ai dit et au titre de service, vous essayez d'en vivre mais sans plus de ma part. Parce que si j'avais voulu insister et vous convaincre, eh bien, j'aurais trahi Perkin. Voilà. C'est simple. Voilà. On pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'il y a plein, plein, plein de choses. Simplement, ce que je voudrais vous dire, que tout ça, c'est quand même ici quelque chose qui déstabilise un petit peu parce que vous avez l'art extrême oriental et l'art occidental qui sont associés. Vous voyez, c'est comme une universalité. Et dans cet art extrême oriental, ce sont les formes qui jaillissent. C'est la suggestion qui compte. Quand vous regardez la peinture chinoise, c'est de la suggestion. Ce ne sont pas les couleurs qui appellent la sensibilité. Eh bien, ici, vous allez avoir un art oriental qui va être de la suggestion parce que je vous ai dit j'essaie de vous suggérer l'amour, la douceur, Marie, par exemple, le mal, je ne sais pas, l'espérance, la lumière, la souffrance, mais ce sont que des... Ce qui me vient à moi, mais à vous, vous pourriez raconter tout à fait autre chose. Si vous êtes fort en discours, vous pouvez faire tout à l'heure de discours. Mais c'est quand même dans un fond humain qui compte. C'est ça qui est important. Et donc, plus dans l'art oriental, plus l'œuvre suggère, plus elle est considérée comme réussie. Ce n'est pas la représentativité qui compte, mais c'est que ça suggère. Voilà. Et j'espère que ce qu'a fait le Père Kim ici, pour celui qui se met à contempler, suggère quelque chose à partir quand même de quelques clés de façon à se dire bon oui, je suis quand même dans le chemin que le Père Kim a voulu exprimer. Voilà. Et vous savez, j'espère que c'est le cas. Mais il y a une chose aussi que Marcel Duchamp disait, c'est le regardant qui fait le tableau. Donc c'est vous, chacun, c'est vous qui faites le tableau en fait. Il y a quelque chose qui est mis à votre disposition, qui vous est offert, qui vous est donné, mais c'est vous dans votre réaction qui vous parle. Voilà. qui rentre dans la mémoire, qui rentre dans le cœur et dans l'esprit et qui peut faire cheminer et qui peut donner envie de revenir voir et de rester le temps qu'il faut devant. Et c'est ce que souhaite le Père Kim pour la paix de chacun au service de la communauté Saint-Vergère-Velaine. Excusez-moi. Voilà ce que je voulais vous dire, enfin ce que j'ai essayé de vous dire dans cette chapelle et en tout cas moi-même. En tout cas, je voudrais remercier l'accueil qui a été fait ici. Je voudrais, d'abord le Père Kim, il a dit quelque chose en revenant l'année dernière de la Batia, de Martigny. Et c'est lui qui a dit il faut des vitraux ici. J'ai essayé de relé. J'ai essayé de relier si vous voulez. Et c'est bon. J'arrête.